... Hier, la SOMAKA a célébré la sortie de son 500 millième véhicule produit depuis 2005, l'année où le groupe Renault est devenu actionnaire majoritaire de l'usine de Casablanca qui produit des Dacia Logan destinés au marché marocain. C'est un moment très important dans l'histoire de cette usine. Ça montre aussi tout ce qui a été fait pendant de longues décennies et tout ce qui a été fait avant en termes de construction, de montée en compétence, de développement des ressources humaines. Donc nous sommes très contents. C'est un jala important. Ça nous engage aussi à doubler d'efforts pour faire plus, faire mieux, répondre mieux à nos clients. Durant cette rencontre, la direction générale de la SOMAKA et la Confédération démocratique du travail ont signé la convention collective structurée autour de trois piliers principaux. C'est un jour important, non seulement parce qu'on fait le 2 millions de véhicules fabriqués ici, des Logan, des Sandero et des Kangoo, depuis que Renault a repris la SOMAKA à 100% depuis 2005, mais c'est toujours important également sur le plan social puisqu'on reconduit et on a fait évoluer une convention que l'entreprise a re-signée aujourd'hui avec la Confédération démocratique du travail. Trois textes de loi qui sont passés aujourd'hui. Premièrement, l'organisation du ministère avec la création des deux directions générales, direction générale de l'industrie et direction générale du commerce. Deuxièmement, c'est la fusion de l'agence de l'AMDI, de Maroc Export et de l'OFEC. Ces trois fusionnent. Et le troisième sujet qui était important aussi, que nous avons passé au conseil de gouvernement, c'est la création de l'agence digitale qui est aussi fondamentale pour accompagner le secteur digital. Selon le représentant de la CDT, cette convention collective permettra de garantir aux salariés les avantages acquis, des perspectives de promotion sociale, ainsi que la pérennité d'un climat social sain dans l'entreprise.